hey c'est jesse et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo carte à gratter aujourd'hui je voulais vous présenter des nouveaux marque pages à gratter d'une autre marque ou maison d'édition que ceux de la dernière fois puisque vous aurez la deuxième partie de l'autre maison d'édition qui est des éditions rustica quand j'aurai acheté tous les marques pages là je les ai petit à petit mais ici pour celle ci il n'y en avait que trois j'ai regardé j'en ai pas trouvé d'autres donc du coup je me suis dit que j'allais les regrouper pour faire une petite vidéo je les ai même pas ouverts j'ai pas regardé les dessins rien du tout donc ça s'appelle les ateliers du calme et c'est publié aux deux coques d'or voilà je vous mets là deux coques d'or voilà je vous linker et de toute façon les trois liens de marque page en barre d'infos voilà donc on a animaux fantastiques on a conte de fées et on a animaux mignons donc première étape on va faire comme on a fait la dernière fois on va les découvrir ensemble comme je te dis je n'ai pas ouvert je ne sais donc pas les dessins qu'il ya dedans à d'accord ah ouais ah oui ils sont coloriés ceux aussi d'accord ah mais tiens donc pourquoi pas c'est original ah oui 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 c'est original voilà je m'attendais pas à ça j'avoue j'avoue que je m'attendais pas à ça donc voilà c'est plus un style enfantin celui ci un que pour adulte mais je t'avoue que le conte de fées m'attirait beaucoup donc je me suis dit quitte à présenter autant présenter tout voilà les dessins sont pas mal malgré que ce soit enfantin mais je me demande vraiment comment on va gratter ceux ci vraiment je vais regarder après on regardera si c'est pas à noter enfin de paquet à celui ci pas mal mais cela dit même rose comme ça ils sont beaux peut-être qu'il faut gratter toute la surface rose je ne sais pas en tout cas c'est très intéressant d'avoir des couleurs sur les lignes on voit là encore un qui est très très beau en phoenix voilà il ya 15 marque pages par paquet et ça coûte pas mais ce qui a le prix qui est noté dessus nous ils mettent pas le prix eux ça doit être 5 6 euros voilà je suis désolée si t'entends jack aboyer je pourrais pas couper à chaque fois mais il ya un chien qui s'est mis à boyer dehors donc il est tout fou voilà ça c'est pour le premier ensuite on a celui ci qui est donc celui que je voulais le plus qui est conte de fées avec une jolie princesse suis c'est pas mal enfin ils sont beaux ils sont beaux mais enfantin voilà voilà regarde moi ça c'est étrange ces roses là je me demande comment les gratter j'aurais presque peur de faire des conneries quoi un sucre j'aime beaucoup celui ci tu te doutes bien que en accéléré on va en faire un dans celui ci tu t'en doutes un mal alors maintenant est ce que je vais tenter le rose où est ce que je vais faire un un normal enfin normal si on peut appeler ça normal vu que les lignes sont colorées je ne sais pas mais celui ci il est vraiment très beau et donc le dernier c'est animo mignon voilà voilà oh purée ils sont ils sont beaux franchement ils sont beaux ça ça beau être hyper enfantin c'est vraiment mignon c'est voilà je sais pas ce que tu en penses dis moi toi mais moi je les trouve vraiment mignon même celui ci celui ci honnêtement c'est mon deuxième préféré voilà j'aime moins les le fantastique alors celui mais mais celui ci me plaît beaucoup les dessins sont vraiment magnifiques regarde ça ça fera encore de très bon marque page et voilà bon alors du coup on va regarder un petit peu comment ça se présente donc 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 apparemment sur les roses il faut gratter le rose et sur les autres bas il faut gratter entre les lignes de couleurs je sais pas si tu vois mais regarde voilà ici on a je vais faire un zoom voilà donc ici là on a il faut gratter le le dessin en fait et laisser le rose apparent apparemment et l'autre il faut gratter entre les lignes bah écoute 1 voyons ce que l'on va faire on va déjà en choisir un celui ci il est pas mal je t'avoue que j'ai envie de tester un rose moi ouais en plus jamais bien celui ci allez on va tester un rose ça changera si j'arrive à le détacher parce que j'ai pas envie de péter le carnet bon j'ai déjà détaché la petite feuille et ensuite hop 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 voilà donc voilà le marque page que je vais faire en accéléré les gars j'avoue que je suis super embêté je ne sais pas où je dois gratter voilà je voulais aussi vous parler de ceci parce que il y en a qui ont bien aimé le stylet et qui l'ont acheté sur amazon je vous mettrai d'ailleurs un lien pour acheter ce stylet sur amazon ça s'achète par l'eau de witte il ya ça aussi ce qui est très très utile voilà pour tu vois passer un peu la poussière sur ce que tu fais ça s'use ces choses c'est à dire qu'à partir d'un moment la mine ici est moins pointue et elle devient blanche à partir du moment où la mine devant là et toute blanche elle ne gratte plus rien et tu ne sais plus te servir du stylet je tiens à le préciser parce que j'ai le premier stylet que j'ai utilisé dans l'autre vidéo mais il m'a claqué il n'y a pas très longtemps entre les mains je crois que c'était il ya deux jours et je me demandais pourquoi ils ne grattaient plus bah en fait c'est parce que ça s'use voilà donc il faut le savoir que ce genre de stylet qui coûte je crois qu'il y en a huit pour 10 euros avec la petite voilà moi les gens n'avaient eu trois gratuits avec les cartes à gratter paysages que j'avais acheté maintenant j'en ai repris pour être sûr d'en avoir assez maintenant voilà tu peux toujours faire avec le le stylet qui est mis dans le dans le pack où tu peux faire avec des cure dents c'est ton choix voilà je ne t'oblige nullement à acheter ceci c'est juste que moi je trouve que c'est plus précis mais il faut savoir que voilà bon comme tu peux le voir j'ai changé de motif tout simplement parce que je pense que j'ai merdé celui ci je me suis dit qu'il fallait tout gratter en fait parce que je quand je regardais ici derrière honnêtement ça me paraissait compliqué de comprendre lequel il faut gratter mais je crois qu'il faut gratter uniquement le foncé et qu'il faut laisser le rose donc là bas voilà je l'ai un peu tu vois je l'ai un peu niqué là alors bon bah je la ferai pour moi je pense et peut-être que je mettrai ici du rose de posca parce que si ça marche on verra bien je testerai mais je vais en faire un qui soit correct à la caméra voilà donc bah écoute on va faire ça donc on va démarrer d'abord comme ça puis après je passerai en accéléré si je vois que que ça fonctionne ce qui est bien c'est que la couleur derrière c'est pas la même tu vois l'autre c'était un doré et ici on a du bleu mais dans un truc vraiment enfin je sais pas si tu vois bien électrique là tu vois là on avait du doré ici on a du bleu donc voilà je pense que c'est la technique à faire ne faites pas les biens comme moi à aller là où il faut pas et quand j'aurai rattraper le coup je te montrerai ça en vlog en toute façon tu sais bien que je te montre toujours tout en vlog mais parce qu'il ya des cartes à gratter en fait chez first tu vois je suis en train d'en tester chez first et tu dois tout gratter je trouve que il ya hier moins de plaisir parce que tu dois pas être minutieux en faisant ces cartes là rien du tout t'as qu'à gratter quoi voilà et je me rends compte que j'utilise même pas la petite poussette qu'on me donne voilà c'est super agréable à gratter par contre c'est beaucoup plus agréable que que les autres c'est ça glisse c'est vraiment une après une chouette impression on va utiliser la petite poussette hop là écoute je pense que c'est assez concluant que pour te dire qu'on va passer maintenant en accéléré hop là hop là hop là Sous-titrage ST' 501 ... 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 on va essayer de faire comme on a fait avec l'autre marque page et qu'on va le on va le plastifier voilà et donc pour celui ci je t'invite à me suivre sur les blogs pour voir le rattrapage de catastrophe dans ce que je vais essayer de rattraper la catastrophe tout simplement donc là je vais allumer je vais nettoyer je vais allumer la plastifieuse et je te retrouve ensuite pour la plastification donc première étape je prends ma feuille de plastique est une feuille de 125 microns normalement sur la plastifieuse que je vais te montrer qui n'est pas celle que tu as vu l'autre fois je m'expliquerai quand je te la montrerai eh bien j'avais pas le choix entre 80 et 125 quand je mettais du 80 ça n'allait pas donc je mettais du 125 là je t'avoue que j'ai pas encore osé retester le 80 il faut que j'essaye sur un papier lambda donc on va faire sur du 125 donc du 125 c'est le plus épais je pense des papiers en tout cas que je connaisse et en tout cas qui est supporté par les machines donc à la base est une feuille à quatre mais j'ai déjà coupé dedans parce que moi tu vois quand je fais mes marque pages mais je coupe ce que j'ai besoin en fait bon on va essayer de pas couper le fil du micro par contre voilà et je coupe plus que j'ai besoin pourquoi pourquoi à la question et bien tout simplement parce que le la plastifieuse elle va elle va elle va scotcher au tour si tu veux elle va faire un tour qui sera bien pour fixer qui sera soudé en quelque sorte et il faut toujours laisser un tour si tu ne laisse pas ce tour là ben tu as un risque qu'en fait te marque pas je ne sois pas soudé au plastique voilà bon alors on va prendre la plastifieuse comme ça en même temps je t'expliquerai le schmilblick que j'ai eu voilà tu peux constater que c'est pas la même la boule elle était blanche c'est toujours la marque apox pourquoi est ce que j'ai changé de plastifieuse et ben figure toi que j'ai eu la merde voilà il n'y a pas d'autres d'autres mots à dire c'est pas la marque c'est pas la plastifieuse que j'avais acheté en particulier mon père avait acheté une plastifieuse qui l'a lâché comme j'ai eu le problème il en a racheté une deuxième la deuxième il me l'a donné je l'ai utilisé puis une fois pouf la plastifieuse a lâché je suis même allé voir mon père et je lui ai dit papa je ne comprends pas ce qui s'est passé je te jure que je n'ai pas fait quelque chose de mal et tout il m'a dit c'est comme ça ça arrive parfois le papier en fait quand tu mets le plastique dedans et bien au lieu de repartir et de sortir par le trou de l'autre côté eh bien il va se rouler autour des deux cylindres et autant te dire que quand tu as des petits formats comme ça si la machine avale ton papier c'est mort voilà il y avait beau avoir un truc abs ça n'y a rien fait donc première machine que papa m'avait donné elle meurt j'en rachète une qui était celle d'avant elle a été sans problème il y avait même un système abs qui est donc un système pour pouvoir retirer le papier quand tu sens que ça commence à partir en quenouille sauf que là le papier était déjà bien parti c'était un petit format donc résultat j'ai perdu encore une fois la plastifieuse je râlais plein ma pence parce que je l'avais quand même que depuis deux mois et je me dis je vais quand même pas racheter une nouvelle plastifieuse tous les deux mois parce que ça voilà il ya un moment il ya une couille dans le pâté donc ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé sur amazon j'ai vu qu'il y avait une garantie de deux ans c'était un samedi soir il était 22 heures j'ai appelé le service client amazon via le tchat autant te dire que le service client amazon c'est le meilleur et savait du monde voilà tu peux dire ce que tu penses de 2 d'amazon tu peux ne pas aimer tout ce que tu veux mais alors leur et savait ils sont toujours là pour te répondre et trouver des solutions donc j'ai expliqué à la personne que ma plastifieuse m'avait bouffé mon papier que j'avais vu qu'il y avait une garantie de deux ans mais que je ne savais pas comment faire pour activer soit le pour appeler le fournisseur à box ou quoi que ce soit est ce que amazon pouvait m'aider et là ils m'ont dit si la machine est défectueuse vous la renvoyer on vous rembourse j'ai failli pleurer tellement j'étais contente donc résultat j'ai renvoyé la plastifieuse alors que ça faisait plus de deux mois que je l'avais ils m'ont remboursé et je me suis acheté celle ci qui est moins cher et pourquoi est ce que j'ai repris celle ci parce que j'ai aussi le petit le petit bidule pour faire les coins là tu vois ça il y est mais parce qu'il y avait ici si tu veux là tu peux choisir entre 80 microns en allant là et 125 microns en allant là et moi j'avais vraiment envie d'avoir cette possibilité de contrôler la chaleur bon alors on va y aller les gars et je vous dis à maintenant à chaque fois que je plastifie mais j'ai la j'ai la peur au ventre quoi si je vois que le papier s'arrête je sais que c'est mort voilà là je la reverrai sortir de l'autre côté ou pas ça ressort ça ressort je le vois dans le retour caméra ça ressort mais à chaque fois je t'avoue je stress maintenant je suis un peu paniqué quand je fais mes marques pages parce que j'ai toujours peur de caler la machine est ce que c'est une mauvaise manip est ce que je mets mal le papier mais voilà je l'ai déjà fait deux fois et pourtant je m'en suis servi exactement de la même façon et et voilà et pourtant voilà je veux dire la fois passé quand ça a pété j'ai fait exactement ce que je viens de faire ici donc ça prouve bien que il y avait quand même une petite couille dans le pâté voilà donc ça c'est fait donc je l'éteins hop et je vais la remettre se reposer parce que à mon avis pour une prochaine vidéo je vais devoir m'en servir donc voilà mon marque page qui est mal qui est tout magnifique voilà ça ressort aussi bien ici que avec les autres et on va maintenant coup est ce qui est en surplus donc je vais remettre un petit peu un zoom ne va pas comme je t'ai dit ne va pas couper au bord sinon ton plastique va se il ya une zone si tu veux où le plastique je vais pas dire qu'il est mal collé mais il y a toujours une petite zone où il vaut mieux laisser le plastique au autour pour éviter que ça se décolle comme moi ça m'est déjà arrivé j'ai dû recommencer une plastification à cause de ça et autant te dire que sur ce genre de carte j'en ai abîmé une en faisant ça et l'autre a été j'ai réussi à l'enlève donc voilà et donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher le petit accessoire magique et on va faire les bords et voilà donc et voilà un magnifique marque page alors bon ce que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait ici parce que je viens d'y penser et que j'ai pas pensé avant c'est faire comme je fais maintenant dans mes autres marque page dans ce genre là pour éviter d'en coller deux et donc d'avoir moins de marque page évidemment c'est que j'ai acheté d'une feuille de papier canson une feuille de papier couleur un peu importe le grammage et je la colle de ce côté ci comme ça tu vois ça fait quelque chose d'uniforme et pas de blanc derrière voilà mais ici ça va je veux dire il ya quelques petits points rose mais comparé à la catastrophe de la poussière noire ça ne se voit pas donc voilà donc ce que je ferai aussi évidemment c'est dans les vlogs te tenir au courant de d'ici parce que je vais essayer de rattraper un la bêtise que j'ai fait là donc voilà je m'en veux beaucoup d'avoir fait ça vraiment mais ça arrive de faire des conneries ça arrive de pas je te dis en ce moment avec les cartes à gratter à chaque fois que j'achète une un set de cartes d'un éditeur différent j'ai l'impression qu'à chaque fois il ya des nouvelles règles à suivre pour gratter donc écoute jesse elle est un peu perdu coin donc par exemple je te dis chez first je dois vraiment tout gratter toute la surface est grattable quelque chose que j'apprécie pas spécialement mais je te montrerai de toute façon en vidéo mais donc là je mettrai un peu de posca quitte à mettre du posca sur les autres trucs de la fleur pour que la fleur soit une couleur rose qui ne matchera pas le reste mais au moins elle sera uniforme voilà je pense que je vais faire ça en espérant que le posca adhère à ça mais je te montrerai ça évidemment en vlog voilà bah écoute cette vidéo est terminée j'espère qu'elle t'aura plu n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce set de marque page qui est beaucoup plus enfantin tu l'as remarqué que ceux que je t'ai présenté avant mais dont les illustrations sont assez jolies je trouve donc bah écoute pourquoi pas c'est une autre façon de faire j'essayerai peut-être de faire une autre vidéo avec le format ici tu vois ce format là qui est noir pour qu'on voit un petit peu la différence mais bon je vais pas faire ça dans la même vidéo parce que sinon ça va être long mais je le ferai dans une prochaine vidéo sans problème voilà donc le petit souci que je remarque aussi c'est que ici ben j'ai des lignes alors toi tu vas pas le voir mais il ya des lignes en fait des lignes qui résultent de sûrement quand tu tu vois avec la poussière c'est pour ça qu'il vaut peut-être mieux enlever avec ça oui voilà c'est plus doux que de faire comme je fais avec mon bras parce que sinon ça laisse des traces et des traces qui vont abîmer le rose et donc tu vois une petite démarcation mais bref je le trouve très 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 joli je l'aime beaucoup ce marque page ça change il pète en tout cas voilà il est très beau il va rejoindre ma petite collection et voilà n'hésite pas à me dire ce que si tu aimes ces marque pas si tu as envie que je fasse une deuxième vidéo mais normalement je la ferai voilà pour qu'on fasse ensemble les marque pages de ce type n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air si la vidéo t'a plu à t'abonner si ce n'est pas encore fait à partager la vidéo si le coeur t'en dit et activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications je t'invite également si tu en as envie à te rendre sur ma page utip le lien est en barre d'infos si tu as envie de contribuer un petit peu financièrement à la chaîne sans débourser un seul sous puisqu'il suffit de regarder quelques petites publicités voilà donc je remercie encore une fois tous ceux qui prennent le temps tous les jours d'aller regarder une ou deux petites publicités pour me permettre de m'avoir de voir ma petite cagnotte augmenter voilà il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très très bientôt dans une nouvelle vidéo carte à gratter diamond painting coloriage ou dieu c'est encore quoi ou alors dans un nouveau blog ciao